Et à propos de rentrer la nouvelle ruée des étudiants français vers la Belgique. Cette année encore, plusieurs milliers de bacheliers ont choisi de s'inscrire là-bas, notamment pour éviter les numerus clausus des filières médicales en France. Bruxelles se cabre, trop c'est trop, sur place François Baudonnet, François Lamy. Levez votre main, tous les étudiants qui viennent de France. Dans certains amphi du royaume, les français représentent l'immense majorité des étudiants. Les autorités belges ont eu beau limiter leur nombre à un tiers des effectifs, nos compatriotes se bousculent plus que jamais pour s'inscrire, comme devant cette école liégeoise de kinésithérapie. Il y a 107 places, je crois. Hier, on attend à peu près 400 personnes. Voilà, donc une chance sur 4. Une chance sur 4, car cette année, dans le plat pays, les français seront inscrits après tirage au sort. Et c'est la même invasion dans toute la Belgique francophone. A tourner, cette autre école de kinés est prise d'assaut par des centaines de jeunes venus de tout l'Hexagone. De Tourcoing, près de Lille. De Marseille. Du sud de la France. La Belgique, le pays qui fait rêver les étudiants français. Ils sont aujourd'hui plus de 20 000, surtout en médecine et dans les filières paramédicales, sages-femmes, orthophonistes ou kinésithérapeutes. Si nos compatriotes s'y bousculent, c'est qu'il n'y a ni numerus clausus, ni concours d'entrée. Une aubaine pour tous ces étudiants qui fuient le parcours du combattant de la sélection à la française. On passe par fac de médecine et on fait l'année complète. À la fin de l'année, on est sanctionné, suivant le classement, pour faire médecine, dentaire, kinés, sages-femmes. Ou alors vous avez les écoles privées de kinés, vous passez carrément le concours pour entrer à l'école. Mais après, c'est un autre budget. Cet afflux de jeunes venus de l'Hexagone pose bien sûr problème aux universités belges. Il y a des gens extrêmement motivés qui malheureusement ne trouvent pas de place chez nous. La place est prise par des Marseillais par exemple. Et donc voilà, ça amène quand même toute une série de difficultés. Cette année, c'est de retour chez eux par internet que les candidats apprendront s'ils ont décroché le précieux sésame. Une nouvelle procédure pour éviter ces séances traumatisantes de tirage au sort public. Et surtout pour ne plus voir la colère des français qui n'ont pas été retenus. Moi si je viens ici, c'est pas pour aller fuir des coquicots, moi c'est pour bosser. Si les autorités belges se disent heureuses d'accueillir autant d'étudiants français, leur priorité est évidemment de garder suffisamment de place pour les belges. Et elles souhaiteraient que la France participe financièrement aux études de nos compatriotes.